Justement pour analyser l'élection de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en juin, en direct Henri Zouzi, vous êtes analyste politique et spécialiste de la région des Grands Lacs. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. D'abord, comment interpréter les résultats définitifs annoncés par la Cour constitutionnelle tôt ce matin ? Eh bien, fort de l'analyse du contentieux qui lui a été soumis depuis le 11 et 12 janvier dernier, la Cour a estimé en fait qu'il n'y avait pas matière à remettre en cause les résultats tels que proclamés par la CENI le 10 janvier dernier. Et donc, elle a motivé sa décision, ce qui n'était pas en soi une grande surprise, puisque aucune preuve n'a réellement été apportée matériellement pour pouvoir étayer, je dirais, les accusations, notamment du candidat Fayoulou. Que peut faire alors le candidat, malheureusement, à la présidentielle où vous avez parlé de Martin Fayoulou, après ce verdict de la Cour constitutionnelle ? Il ne peut que s'en remettre à une certaine communauté internationale qui, on verra, continue à estimer que le résultat ne correspond pas à la réalité. Maintenant, la Cour constitutionnelle est indépendante et souveraine, elle a rendu son arrêt, cet arrêt est opposable à tous. La communauté internationale a déjà réagi, en tout cas par le biais de certaines organisations comme la SADEC ou certains États africains de premier plan. Il y a, dans les prochains jours encore, des messages qui parviendront et qui conforteront assurément le président élu. Il faudra aussi, je pense, que M. Fayoulou puisse s'assurer du soutien de la plateforme électorale qu'il a soutenue, parce qu'il ne faut pas oublier que cette plateforme dispose de députés et qu'elle aura certainement à cœur de vouloir siéger, plutôt que de se lancer dans une aventure aux conséquences incalculables. Et comment interprétez-vous les messages de félicitations envoyés par plusieurs pays, de la sous-région mais aussi de la SEDEC ? Vous savez, en diplomatie, une des règles, c'est que rien n'est figé, c'est-à-dire que les positions peuvent évoluer en fonction des changements, en fonction des dynamiques. Le fait, par exemple, que l'Union africaine ait décidé d'annuler sa visite qui était prévue pour demain lundi, montre bien l'embarras dans lequel se trouvait l'organisation continentale. Et donc, je pense qu'il est plus que normal que ces pays aient décidé d'agir en tant que tels, pour la faite et bonne raison que, dans le droit international public, la reconnaissance internationale fait partie, je dirais, du jeu et des règles élémentaires. Merci beaucoup Henri Nzouzi, analyste, politique et spécialiste de la région des Grands Lacs. Merci pour cet éclairage.